— Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, comme tous les soirs, on va faire un point avec vous, Bastien Loquet, pour répondre notamment, mais pas seulement aux questions que les téléspectateurs nous ont posées. — On va rappeler l'adresse, parce que c'est à cette adresse-là que vous pouvez nous envoyer vos mails. info-covid-19-tv7.com. Nous avons encore une fois aujourd'hui reçu pas mal de questions. Nous avons les réponses. Mais avant, et c'est important, c'est le cas d'ailleurs quotidiennement. Il y a un point presse qui est fait avec la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, un point presse auquel vous avez encore une fois pu assister. Christophe, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui a été dit aujourd'hui ? — Bastien, plusieurs points, comme habituellement. Tout à l'heure, on l'a évoqué dans la première partie du journal avec Sandrine, effectivement, sur les mesures prises par la directe concernant le chômage partiel en Nouvelle-Aquitaine comme en Gironde. Je le rappelle, 29 416 salariés en Nouvelle-Aquitaine au chômage partiel et 7 249 en Gironde. Autre point, notamment sur les mesures de cohésion sociale concernant les personnes sans domicile fixe. Ce soir ouvre donc le premier centre de déferment. C'est un centre qui permet aux SDF qui seraient atteints du Covid-19 d'être mis à l'isolement. Ce premier centre sera doté de 12 places. Et dans le département, 146 places sont donc en réserve pour ce faire. Et depuis mardi, la reprise également des distributions alimentaires a eu lieu. Tous les points d'accueil de jour ne sont pas encore tous réouverts, mais c'est en train d'être remis en place. Concernant les marchés, les marchés ouverts, on en avait fait un point hier dans cette édition. Bien évidemment, la préfecture estime qu'il y a nécessité à garder les marchés ouverts, notamment ceux d'extérieur, puisque ce sont des points de proximité, donc moins de déplacements. Et si les communes jouent le jeu et arrivent à faire en sorte que les détaillants soient mis dans de bonnes conditions, qui est le moins de rencontres possibles. En tout cas, il y aura moins de contacts qu'au supermarché. – Voilà, nous aurons d'ailleurs tout à l'heure à ce sujet l'un des responsables des halles de Bacalant, qui fera le point avec nous sur la façon dont, justement, ces halles s'adaptent. – Voilà, c'était les grands points de cette rencontre du jour. – Parfait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement les mesures qui se mettent doucement en place. – Et les contrôles de plus en plus. – Et aujourd'hui, encore 186 PV. Voilà. Alors les PV qui sont mis vraiment que pour les personnes les plus récacitrantes. – Voilà. Il faut le rappeler, les quais sont interdits. Les quais de Bordeaux sont interdits. Il faut le rappeler, il y a encore quelques personnes qui courent sur les quais. En tout cas, pas forcément sur les quais, mais au moins sur les trottoirs qui longent les quais, ce qui revient quand même au même. Voilà. Parmi les questions, Christophe, une question qui nous vient de Yohan. J'aurais voulu savoir où peut-on connaître le nombre de cas supplémentaires en Gironde tous les jours. Merci. – Alors ce nombre de cas est disponible tous les jours lors des communiqués de presse de l'Agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, donc sur leur site ARSNA, qui délivre chaque fois les points sur la situation. Hier, on en était à 54. 54, c'est le nombre de cas validés depuis le début de l'épidémie. Donc c'était 12 de plus hier entre la journée d'avant-hier et la journée d'hier. – Voilà. Sachant que tous les spécialistes que nous avons pu avoir au téléphone durant cette journée le confirment, nous sommes au pied de la vague. Ils attendent, dans les jours qui viennent, une augmentation importante du nombre de cas. Donc voilà, Yohan, si vous voulez vous renseigner, vous avez donc le site ARS de Nouvelle-Aquitaine. Autre question, ai-je le droit de sortir de chez moi pour faire les courses aux personnes âgées ? Alors la réponse est oui. Il suffit de vous mener de la fameuse attestation de déplacement. Et si vous regardez bien, je pense que c'est la quatrième case. Vous cochez la case déplacement pour motifs familial impérieux pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Donc si vous faites des courses pour des personnes âgées, vous entrez dans le cadre, effectivement, de l'aide aux personnes vulnérables. Encore une question de Marilyn, mes trois enfants reviennent des Etats-Unis. Ils veulent partir s'isoler au cas où à la montagne dans un chalet inhabité pour aller de Mérignac en Ariège. Ils ont une voiture et les autorisations rencontreront-ils des difficultés sur la route ? Si ils ont l'autorisation, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. En revanche, comme par exemple, c'était le cas aujourd'hui du côté du péage de Saint-Salve, pas mal de contrôles routiers, notamment dans le sens Bordeaux, vers le sud de la Nouvelle-Aquitaine, pour éviter quand même qu'il y ait trop de personnes qui quittent Bordeaux. Je sais que ce n'est pas forcément très facile de rester confine dans quelques mètres carrés, mais il faut faire un effort d'ailleurs à ce sujet sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu cette photo d'un soignant dans un service d'urgence avec le masque sur la bouche et une pancarte qu'il tient devant lui. Je trouve qu'il résume à peu près tout parce que c'est vrai que tous les soirs, à 20h, vous le savez, il y a un mouvement pour applaudir le personnel soignant, une façon de lui rendre hommage. Pourquoi pas, faites-le tout à l'heure à 20h. Mais le mieux, voilà, sur la pancarte de cette personne aux urgences, il est marqué « Je suis resté au travail pour vous, s'il vous plaît, restez à la maison pour nous ». Voilà, je pense que là, tout est dit, c'est clair, net et précise. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, Bastien, des photos d'enfants avec le même message, c'est « Ma maman prend soin de vous au lieu de prendre soin de moi, alors soyez solidaires ». Voilà, donc applaudir tous les jours, tous les soirs, à 20h, le personnel soignant, lui rendre hommage, c'est bien. Rester chez soi, c'est bien aussi. Un petit point sur les transports en commun, vous avez fait le listing qui va se passer ce week-end avec seulement 30% de bus et trams en circulation. Et une bonne nouvelle du côté de Keolis, le montant des abonnements TBM du mois de mars, le montant de ces abonnements sera réduit à 40% pour le mois de mars. Et on va parler de pas mal de solidarité qui se met en place. Nous, on reçoit régulièrement, effectivement, des messages comme ça, notamment des mairies. C'est un conseil que l'on peut donner. Rapprochez-vous de votre mairie, rapprochez-vous du site internet de votre mairie. Beaucoup de choses sont faites, comme par exemple à Baigle, les confinés s'organisent. Un groupe Facebook, par exemple, a été créé à Baigle pour faciliter l'entraide entre les habitants. C'est Solidarité Baigle, Covid-19. Donc n'hésitez pas à les faire un tour. Autre mouvement de solidarité à Saint-Médard. Il y est lancé une opération aussi sur la page Facebook de Saint-Médard. Initiative solidaire. Donc rapprochez-vous, effectivement, de votre mairie, en tout cas de son site internet. Beaucoup de choses vous seront expliquées. Concernant la solidarité, il y a une belle idée d'une entreprise de peinture, de Bergerac, qui a récupéré de coiffure de gel hydroalcoolique et qui en a fait regarder plusieurs centaines de litres. Et aujourd'hui, grâce, vous voyez, aux images de Sud-Ouest, il y a eu la possibilité pour le personnel soignant, uniquement médecin, infirmière, ambulancier, de pouvoir gratuitement venir récupérer ce gel hydroalcoolique. Écoutez ce qu'en dit ce médecin. Pour lui, c'est très important. Nous aussi, on a très, très peu de moyens, très, très peu de matériel. On est un petit peu, si vous voulez, comme ce soldat qu'on enverrait au front, avec un fusil, certes, mais sans cartouche. Et ce qui fait la différence dans nos territoires, et je tiens à le souligner et à remercier aussi, ce sont les initiatives individuelles, comme là aujourd'hui, où je suis venu chercher, grâce à une entreprise de Bergerac, en l'occurrence les peintures Bouchilloux, je suis venu chercher aujourd'hui du gel hydroalcoolique qui va permettre de nous protéger en partie, notamment de la contamination qui passe, on le sait, et par la respiration, et par les mains. Eh bien, cette partie-là, grâce à cette entreprise-là, aujourd'hui, vous allez pouvoir protéger des personnels soignants, ce qui est important demain si on a l'afflux que l'on nous annonce. Voilà, et par rapport à la solidarité, il y a eu une confirmation. Fabien Robert, qui était avec nous hier, nous le disait, il y a déjà 1 000 personnes inscrites sur la plateforme de Bordeaux. Donc la solidarité se met en place. Et puis là également, ce que nous faisons pour vous au quotidien, aussi bien ici à TVZ que du côté, bien évidemment, de Sud-Ouest, en vous tenant informé, nous étions au Capucin hier. Eh bien, au niveau solidarité, il y a aussi ce qui se passe du côté des Halles de Bacalant. J'ai pu avoir l'un des fondateurs de ces Halles de Bacalant. Pour eux aussi, il faut trouver des solutions et jouer la carte de la solidarité. J'ai eu avec lui un entretien à Skype tout à l'heure. On essaie de s'adapter et d'être une solution aujourd'hui pour le quartier de Bacalant et pour les gens qui vivent autour de notre Halles. Depuis l'ouverture, on est un lieu de destination fort à Bordeaux, avec des gens qui venaient d'un peu partout de la métropole, avec beaucoup d'événements, beaucoup de choses autour de la dégustation, de la restauration. Du coup, on a complètement arrêté cette activité-là et on se concentre sur une activité qu'on avait aussi, qui est la vente de produits frais à emporter, de bons produits locaux. Les commerçants ont le choix d'ouvrir ou pas. Et aujourd'hui, on a six commerçants qui ouvrent chaque jour. On met les préventions demandées par l'État. Et ensuite, nous, on a adapté notre lieu en réservant une plage horaire aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite et en difficulté. Voilà donc ces plages horaires pour les personnes âgées ou en difficulté. C'est de 9h à 10h tous les jours au Halles de Bacalans avec des commerçants qui proposent des produits du terroir, comme un marché classique. Il y a notamment un traiteur végétal et bio. Il y a du poisson, canard, charcuterie, enfin bref, tout ce qu'il faut pour supporter un peu mieux votre confinement. Donc n'hésitez pas à vous rendre au Halles de Bacalans tous les jours. Vous l'avez vu, transformé en commerce de proximité avec l'info qui a été donnée tout à l'heure par Christophe au sujet des marchés. A priori, les marchés en plein air, pour l'instant, ne sont pas menacés. Oui, il y a quand même des mairies qui ont pris à leur initiative de les fermer, notamment en Gironde, je vais les citer, Poyac, Carcan, L'Espart, Coutras, Libourne et Sainte-Foy. Alors, a priori, la préfecture est en train de travailler avec les mairies pour essayer de voir s'ils ne peuvent pas réouvrir. Voilà, donc pour ce que l'on pouvait dire, encore une fois, vos idées, vos bons plans, vos questions, c'est sur info-covid-19-tv7.com. Et puis il y a aussi la façon dont les médias s'organisent, parce que vous pouvez nous voir tous les jours. Dans quelques jours, je pense que nous devrions vous annoncer quelques modifications. Voilà, on va nous aussi nous organiser pour continuer à pouvoir vous informer le plus régulièrement possible, mais bien évidemment, sans mettre en danger aucune des personnes qui travaillent ici avec nous. Justement, puisqu'on parle de télétravail, restez avec nous parce que dans quelques instants, Christophe Chavonneau a trouvé une personne qui va certainement pouvoir vous aider, si vous voulez vous mettre en télétravail, une architecte d'intérieur qui va vous expliquer quelles sont les règles d'or. Ça, ce sera tout de suite après l'entretien que j'ai eu en début d'après-midi avec Jean-Pierre Dorian. C'est le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Il explique un petit peu comment Sud-Ouest et comment TV7 s'adapte à cette situation. Jean-Pierre, bonjour. En ces temps difficiles, comment un média comme Sud-Ouest s'adapte à cette situation absolument inédite ? On s'adapte, on résiste. Un peu à l'image de la société, il a fallu qu'on se réorganise. Depuis un ou deux jours maintenant, les journaux n'ont plus tout à fait la forme habituelle, évidemment, pour deux raisons. La première qui tient à ce qui est notre ADN, à notre cœur de métier, c'est que l'actualité est quasi monomaniaque, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un sujet. Donc tout un tas de gens qui sont d'habitude nos interlocuteurs sur tel ou tel sujet ne peuvent plus être disponibles. Toute activité a cessé. Il n'y a plus de sport, on le sait, il n'y a plus de culture. Tout un tas de choses qui généralement remplissent nos colonnes ne sont plus là. Donc il a fallu s'adapter à ça, c'est la première chose. Donc on a un journal, évidemment, très, très, très largement tourné vers le coronavirus, c'est une certitude, avec des pages d'actualité qui se sont gonflées de tous les sujets et qui ne manquent pas d'être traitées, en particulier depuis le début du confinement. Et puis la deuxième chose, c'est que nous sommes certes des journalistes, nous avons encore la possibilité de travailler, mais nous sommes aussi des citoyens. Donc il faut qu'à l'intérieur de l'entreprise aussi, nous nous adaptions à ces contraintes-là et c'est fort logique. On doit respecter la liberté individuelle de chacun des journalistes qui veut ou ne veut pas travailler, qui veut protéger ses logiques et sa famille et les autres et autrui. Voilà, on est au contact des gens, on a donc à tenir aussi compte de ce paramètre. Donc c'est, voilà, avec toute cette activité réduite, on a adapté notre journal en essayant de rester à la hauteur de notre réputation, on va dire, en étant toujours aussi rigoureux et en informant les gens, parce qu'on sait aussi qu'on a ce rôle-là à jouer dans cette période-là. On est un repère, je pense, nous, médias en général. Sud-Ouest dans notre territoire, c'est évidemment un média qui compte. Et donc à ce titre-là, les gens attendent Sud-Ouest tous les jours, on le sait, et donc on veut être au rendez-vous. Alors justement, comment ça se passe, notamment pour le papier journal, on va dire écrit ? Il peut être encore disponible en kiosque, bien évidemment, mais vous avez là aussi été obligé d'adapter, on va dire, la pagination et les propositions éditoriales. – Bien sûr, c'est aussi une des conséquences, vous avez parfaitement raison, Bastien, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut acheminer le journal dans certains endroits, dans d'autres pas, on sait qu'il y a des gens qui sont en mesure d'acheminer le journal dans certains endroits, dans d'autres pas. Les restrictions s'appliquent aussi pour les gens qui portent le journal, par exemple. Un exemple, on sait que demain, la poste ne fonctionnera pas, à l'échelon national, on a 30 000 abonnés postés dont on sait déjà qu'on ne pourra pas les livrer, parce que c'est la poste qui les livre habituellement, là, elle ne les livra pas. Alors, on espère que ça ne va pas durer, mais c'est dans toutes ces conditions-là. Il y a aussi, l'autre aspect qui n'est pas du tout négligeable, c'est que nous sommes une entreprise comme une autre au sein de la société, et notre entreprise, forcément, son équilibre financier va être mis en péril par ce qui est en train de se passer, on le sait, c'est déjà le cas. Tous nos annonceurs ne sont plus des annonceurs à l'heure qu'il est, donc il y a des pertes sèches directes, mais c'est dans ces conditions-là que notamment la rédaction continue de se mobiliser pour, je le redis, informer jusqu'au bout. Alors, évidemment, on l'a dit, le canal papier, ce qui nous permet encore plus de continuer à jouer notre rôle, c'est évidemment le canal numérique, où là, on a lancé tout un tas de nouveaux dispositifs avec des formats qui s'appellent vos questions, nos réponses, où on fait appel ou à des experts ou aux journalistes de Sud-Ouest qui répondent aux questions des internautes, des lecteurs de Sud-Ouest. On a lancé ce qu'on appelle les grandes verticales sur notre site, sur sud-west.fr, avec coronavirus en Aquitaine, coronavirus en France, coronavirus dans le monde. La thématique éco aussi va se teinter de cet aspect-là, parce qu'on l'a dit, pour les entreprises, c'est une période très compliquée à vivre, donc il y a beaucoup d'informations à faire passer sur ce thème-là. On va lancer une newsletter pour le maximum de nos abonnés. Tous ceux qui veulent s'inscrire peuvent le faire en voyant sur le site où on va essayer de ramasser toutes ces informations-là. Et on a encore beaucoup d'autres projets derrière parce que c'est le début d'une période dont on ne connaît pas l'issue. Oui, voilà, c'est qu'a priori, vous l'avez compris, la période de confinement va certainement être allongée au moins de 15 jours. Est-ce que c'est cette situation de confinement extrême, on va dire, l'occasion de retrouver l'importance des médias, on va dire, classiques, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux ? C'est là peut-être qu'est notre force aux médias comme sud-ouest ou comme à la télé, c'est effectivement la référence. Je l'espère et je le crois. J'ai quelques expériences de passées dans la profession des armées qui me permettent de le pincer. Pour reparler d'une période de crise, mais c'est aussi à ces moments-là qu'on le voit, toute la période qui avait suivi ou précédé, parce qu'il y en a eu plusieurs, les attentats dans la terrible période qui avait connu la France, ça avait démontré ça, c'est-à-dire que les gens de nouveau se tournaient vers les médias comme étant référents. Et là, il y a le fait que je le redis, dans le territoire sud-ouest, c'est souvent le... Ce n'est pas le seul parce qu'effectivement, les écrans, c'est aussi pour ça que sud-ouest.fr est important, c'est aussi pour ça que TV7 a de l'importance. Les écrans sont un moyen intermédiaire très important pour les gens de s'informer, de se tenir et de garder le moral parce qu'il y a aussi cet aspect-là des choses. Il y a informer qui est absolument crucial, mais on va essayer et on a déjà essayé, on a déjà entamé, je pense qu'on aura un vrai rôle à jouer là-dessus, de divertir les gens et de leur changer les idées et c'est aussi très important dans ces périodes-là. Alors voilà, effectivement, nous allons confiner ensemble, ça peut pas être paradoxal, mais c'est effectivement le rôle que peuvent avoir des médias comme Sud-Ouest ou comme TV7 avec bien évidemment des programmes particuliers. C'est parfois difficile d'arriver à réagir et d'arriver à trouver effectivement la proposition qui convient. Donc la bonne idée, Jean-Pierre Dorian, si j'ai bien compris là, si je veux pouvoir continuer à être informé, c'est plutôt en ce moment l'abonnement, c'est ça ? Au moins, on est sûr de... C'est une des bonnes manières alors qu'il est ce que nous sommes à peu près en mesure de garantir, c'est que nous pouvons toujours fabriquer le journal, nous pouvons toujours l'acheminer via nos porteurs. Donc s'abonner, c'est une solution, c'est ce que font les gens. On constate depuis le début de la crise une augmentation exponentielle du nombre d'abonnements, qu'ils soient papiers ou qu'ils soient numériques. Évidemment qu'un autre des bons moyens pour ceux qui sont trop isolés et qui ne pourront pas, voilà, tout simplement avoir quelqu'un qui vienne jusqu'à leur boîte aux lettres porter. Ça reste le numérique. Mais donc le bon moyen, c'est d'autres façons dans tous les cas de s'abonner à Sud-Rest. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est aussi pour vous une façon d'abord, un, d'être informé et puis de soutenir aussi les médias comme les nôtres qui, comme beaucoup d'autres entreprises, et vous l'avez dit Jean-Pierre, peuvent être en difficulté ou traversent en tout cas une période très difficile. On peut se soutenir mutuellement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire justement dans la période qui s'ouvre, au-delà du clin d'œil. je ne suis pas là pour faire du commerce, je ne suis pas là, mais la vérité, c'est ça, c'est qu'effectivement, nous sommes un média de proximité à priori reconnu dans notre large zone de diffusion et c'est aussi dans ces moments-là qu'on va avoir besoin les uns des autres. On sait que nos lecteurs ont besoin de nous, mais c'est aussi une manière de leur dire, notamment à travers cette émission, qu'on a besoin d'eux. Voilà, merci Jean-Pierre. Et puis, sachez que les médias s'adaptent quasiment d'heure en heure, parce que la situation évolue d'heure en heure et que aussi bien Sud-Oise que TV7 d'ailleurs seront en mesure d'adapter leurs programmes et leurs propositions éditoriales à la situation parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons confiner ensemble. Alors, on va parler beaucoup d'informations, mais aussi de divertissement et de coups de main que l'on peut se donner les uns et les autres. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. Merci Jean-Pierre. Merci, monsieur. Voilà. Et puis, il faut effectivement s'adapter d'heure en heure, voire de minute en minute, puisque cet enregistrement a été effectué en milieu de l'après-midi. Il est question d'une éventuelle prolongation du confinement. Visiblement, ce ne sera pas le cas, en tout cas, pour cette semaine. Sandrine ? Exactement. Pour l'instant, ce ne sera pas le cas, puisqu'à l'issue de la réunion du Conseil de défense qui s'est tenue autour d'Emmanuel Macron ce vendredi, le gouvernement a décidé de ne pas prolonger la durée du confinement pour l'instant. En clair, ne pas l'étendre au-delà des 15 jours minimum qui ont été décrétés par le chef de l'État. C'était lundi soir. Par contre, en revanche, il faut appliquer de manière plus stricte les restrictions de déplacement. Les contrôles seront multipliés pour résumer tout ça. Oui, effectivement, on l'a vu depuis hier, notamment à Bordeaux, les contrôles se renforcent et sont plus, davantage encore systématiques que lors des jours précédents. D'ici quelques jours, on vous le dit tout de suite, je pense que la rédaction de TV7, elle aussi, va rentrer en confinement, mais rassurez-vous, nous continuons et nous continuerons à vous tenir informés. Et donc, du coup, on s'est dit, mais comment on va se confiner chez soi ? Ce n'est pas forcément évident. Vous, Christophe, vous avez trouvé quelqu'un qui va nous aider et surtout vous aider aussi à vous. Oui, effectivement. C'est une architecte d'intérieur. L'idée, c'était simple, c'est de lui poser la question comment, quand on doit rester chez soi, s'aménager un espace de travail ? Alors, bien évidemment, un domicile n'est pas prévu forcément pour ça à la base. C'est un lieu privé. On n'y mélange pas forcément le travail et la vie privée. Donc, comment aménager au mieux cet espace de travail au sein de sa maison ? C'est la question que je lui ai posée dans l'après-midi. Bonjour, Isabelle Walton. Vous êtes architecte d'intérieur. Alors, on va parler avec vous d'un sujet qui certainement intéresse beaucoup de monde, à savoir comment aménager en ces temps particuliers son intérieur quand on est obligé de travailler à domicile, dégager un espace de travail dans sa maison. Ce n'est pas toujours évident, sauf si on a déjà l'habitude. Donc, j'imagine que c'est une question qui peut intéresser les téléspectateurs. Et comment on pourrait penser à réaménager son chez-soi quand on a besoin de travailler ? Oui, bonjour. Effectivement, le télétravail induit par le confinement, beaucoup de personnes se posent la question. Alors, aujourd'hui, certains ont l'espace dédié. Donc là, c'est une question simple d'organisation de travail. Par contre, pour ceux qui n'ont pas cet espace dédié, il va falloir chercher, trouver un endroit pour aménager son coin bureau et pour y trouver la concentration. Là, je vous propose en fait plusieurs solutions. Soit vous avez un petit espace dans votre salon, dans votre entrée, dans un couloir ou sous un escalier si vous avez l'espace. L'important est quand même de privilégier en fait le calme. Et la luminosité privilégient un éclairage naturel. Évitez d'avoir, par exemple, votre bureau devant le dos, la fenêtre pour éviter les reflets de l'écran. Favorisez donc un endroit loin de tout espace de repos qui pourrait vous dévier de votre concentration. Vous pouvez utiliser en termes de mobilier un ancien meuble qui peut vous servir de bureau, une éventuelle console, une étagère sur des tréteaux. Si vous avez de la place, peut-être une porte isoplane qui vous ferait un double bureau. peut-être dans votre entrée, si vous dégagez du ranchement, vous pourriez éventuellement y placer votre bureau, poser votre ordinateur sur une étagère ou sur un meuble haut, tout simplement. Il faut quand même faire un petit peu appel à son imagination et surtout ce qu'on a sous la main. Finalement, il faut essayer de réfléchir à ce que l'on peut utiliser, ce qu'on a sous la main. Exactement. Si c'est temporaire, oui. Après, si c'est pour un projet de télétravail dans le futur, il faudra peut-être penser à un travail d'aménagement plus précis et de réorganisation de l'espace. C'est quand même de rester au calme, bien évidemment. Alors, ce n'est peut-être pas toujours évident pour les parents aussi qui doivent garder leurs enfants et leur faire faire les devoirs en même temps. Donc, il y a vraiment un juste milieu à trouver. Oui, l'idée, en fait, c'est de créer un espace avec un peu d'intimité. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir un espace clos, là, c'est l'idéal. Sinon, vous avez la possibilité soit, comme je vous le disais, via un meuble avec des portes qui peuvent éventuellement servir de brise vue, y mettre aussi un paravent. Il y a des paravents intérieurs, mais également extérieurs. On peut se servir de paravents qui sont rétractables, par exemple, pour essayer d'avoir un petit peu son espace à soi pour se concentrer. après, c'est vrai que si on a les enfants juste à côté, c'est vrai qu'il faut se créer cet espace de concentration obligatoire pour le travail. Est-ce que ça peut être une chambre, par exemple, s'isoler dans sa chambre aussi ? Oui, tout à fait, c'est ce que je vous expliquais. Oui, tout à fait, si vous avez cette possibilité-là. Après, il y a aussi des supports d'ordinateurs qu'on peut poser sur une simple chaise telle une jardinière sur un balcon. Ça se pose sur votre chaise. Vous avez une autre chaise et là, en deux chaises, vous créez votre espace de travail réduit, bien évidemment. Mais il y a plusieurs solutions à trouver avec ce que vous avez chez vous dans cette période. Merci beaucoup, Isabelle. Effectivement, c'est faire un petit peu appel à de l'imagination. En tout cas, merci pour vos conseils. J'espère que tout un chacun pourra y trouver pour lui ses propres solutions par rapport à son espace de vie pour avoir effectivement un espace de travail. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir fait rencontrer Isabelle Walton parce que je pense qu'on aura d'ici quelques jours aussi besoin de ses conseils. Je résume quelques mots. Privilégier le calme, la luminosité, c'est important et se créer un espace un peu clos, tranquille, même s'il est petit mais au moins qu'on ait un endroit où on puisse se concentrer. Donc autrement dit, évitez de vous mettre avec votre ordinateur portable sur la table de la cuisine ou devant la télé par exemple. C'est assez déconseillé. On va rappeler quand même quelques petites choses. Les quais de Bordeaux sont interdits. Tous les quais de Bordeaux sont interdits. Les plages sont interdites. Vous voyez peut-être pourquoi je dis ça. Parce que ce week-end, il va encore faire beau que certains, beaucoup d'entre vous-mêmes, sont en week-end. donc n'en profitez pas pour essayer de sortir. D'ailleurs, regardez ce que l'on peut trouver sur la page Facebook de la Gendarmerie nationale. Ce petit message clair. Malgré le week-end et le printemps, on limite les déplacements. Christophe vous l'a dit, les contrôles vont se faire de plus en plus sévères, on va dire, avec 135 euros d'amende à la clé. On répète la somme aussi. Et puis... Juste dans la matinée, juste aujourd'hui, dans la matinée, plus de 18 000 contrôles ont été effectués sur le département. Voilà. Donc vous l'avez compris, restez chez vous, restez aussi avec nous. et on se retrouve bientôt sur TVC la semaine prochaine même. La semaine prochaine, comme tous les jours. On se donne rendez-vous lundi à midi. Allez, portez-vous bien. Bonne journée. Sous-titrage FR